Allez, donc nous passons au dernier point, qui est donc ces motions. Alors ces motions, j'ai bien entendu mon ami Patrick, tes remarques. Moi, je ne partage pas du tout cette opinion, permets-moi de te le dire. L'enquête publique est poursuivie de 15 jours. Aujourd'hui, on entend s'exprimer seulement des personnes à charge. Alors je rappelle qu'il s'agit, cette entreprise, comme la dynamique qui est derrière, d'un véritable tournant sur le redéveloppement industriel sur le territoire. Et lorsque j'ai reçu, M. Harrault, votre proposition, qui me semblait légitime, et je reviens à votre question d'impougé, parce qu'effectivement, ça agite. Je n'ai pas vu, lorsque je suis arrivé il y a quelques mois, des gens qui manifestaient contre les hamburgers devant les écoles. Par contre, légitimement, je sens bien qu'il y a un vrai débat, aujourd'hui, sur ce territoire. Est-ce qu'en tant que président de la communauté d'agglomération, je vais laisser s'exprimer uniquement ceux qui s'expriment à charge ? Eh bien non. M. Harrault. Ou Mme Parachili ? Il s'agit de la motion des élus écologistes, et pas seulement du conseil communautaire, mais j'ai derrière moi un élu écologiste de Jutz, qui s'exprimait dans le même sens. Pour commencer. Simplement vous dire que, si nous présentons cette motion ce soir, c'est parce que nous pensons qu'on ne peut pas opposer économie et développement d'emploi face à l'attention que nous devons porter à notre planète et à nos concitoyens. J'en veux pour preuve les 10 000 formations qui vont être proposées dès cette année pour trouver un emploi aux métiers verts et verdissants, dans les domaines des BTP, de la logistique, de la valorisation des déchets, du recyclage, des services, et j'en passe. J'en veux pour preuve les propositions des citoyens qui s'opposent au projet d'installation de l'usine Knoff, à savoir la fabrication d'isolants à partir d'éléments naturels, comme le chanvre ou autres végétaux. J'en veux pour preuve ma propre et modeste expérience qui fait que j'ai créé des centaines d'emplois, des centaines qui n'ont pas forcément perduré dans le temps, puisqu'il s'agissait d'une entreprise d'insertion, en disant, lorsque je dirigeais une entreprise dans le domaine du recyclage et du nettoyage. Donc, si nous présentons cette motion, c'est aussi parce que nous partageons l'inquiétude des habitants de ce territoire. Et donc, j'en appelle, et j'espère que je serai entendue, à la raison des médecins qui sont élus et qui sont dans cette salle. J'en appelle à la raison de la vice-présidente qui est chargée des questions de l'environnement, et à tous les élus qui partagent l'inquiétude de leurs concitoyens par rapport à ce projet. Nous ne pouvons pas, je le répète, opposer développement d'emploi et écologie. L'écologie est un vecteur de développement d'emploi. Donc, vous lisez la motion, quand même ? Oui, parce qu'il faut que les gens s'expriment, quand même. Ah non, il faut lire la motion, parce que... Donc, le projet d'installation d'une usine de fabrication de laine de roche, présentée par la multinationale CNOF à Ilange, fait actuellement l'objet d'une enquête publique. Cette fabrication est reconnue comme émettrice de polluants atmosphériques, poussières, oxyde de soufre, oxyde d'azote, métaux lourds, potentiellement très toxiques pour le voisinage. Les communes de Sanem et de Differdange, au Grand-Duché, du Luxembourg, sollicitées, ont refusé l'implantation sur leur banc de cette usine au nom de la protection de l'environnement et de l'impact négatif sur la santé des populations. Avec l'installation de cette usine, c'est bien la santé des habitants du territoire qui est menacée. C'est aussi la question des projets que l'on a pour notre agglomération. Opposer emploi et protection de l'environnement relève d'un vieux logiciel qui caractérise encore certains choix politiques. Aussi, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, dénonce au nom de la protection de l'environnement et de la santé des habitants, l'installation d'une telle usine sur ce secteur, si proche des zones urbanisées, qui puisait dans une zone protégée par un plan de protection de l'atmosphère. Engage le président du Conseil communautaire à conduire une réflexion sur la recherche d'une solution alternative, comme par exemple l'installation d'une usine de production d'un isolant végétal, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en collaboration avec les agriculteurs du territoire et dans le respect des circuits courts. Question de vote. Je vais voter la motion de M. Haro ce soir. Bien sûr. Mais je vais vous expliquer pourquoi je crois. Aussi dans la vision de la future économie qu'on veut se voir développée sur le territoire et partout dans le monde, ce qui est écrit dans la motion et qui m'intéresse, c'est cette notion de circuit court. Ce que vous n'évoquez pas sur l'impact de Knoff, c'est l'impact du parcours des matières premières. Parce que pour faire de la laine de roche, il faut de la roche et il faut du coq. Ils viennent de loin. Dans le projet alternatif qui évoque M. Haro, mais ça pourrait être d'autres, c'est une autre vision du développement économique, une autre vision du développement de l'emploi à travers des circuits courts, à travers des matériaux qui n'ont pas cet impact carbone sur la planète en transportant des matières premières d'un bout à l'autre de la planète. Et donc, au-delà des rejets dans votre motion, on n'est pas fait allusion à cet impact carbone lié au transport des matières premières et lié ensuite à la livraison de la laine de roche sur une zone bien plus large que le bassin tionvillois, puisqu'elle est aussi destinée à l'Allemagne et à toute l'Europe. C'est du développement industriel. M. Haro et M. Louis. Alors, M. Louis, peut-être pour qu'il y ait un... Alors, Mme Pouget. Merci. Parce que je n'ai pas bien compris votre réponse, en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'à terme, sur cette méga zone qui est quand même méga zone, duquel s'appelle... 15 hectares. Voilà, 13 hectares. Est-ce que s'il y a des industries qui s'implantent au fur et à mesure des années, est-ce qu'on sera toujours dans les normes avec les... Non, mais avec les quotas. Et le plan priorité R dont on a entendu parler à la réunion publique et qui... Plan de protection de l'atmosphère. Bien sûr. Un jour, je vous invite... Il y aura bien un cumul à un moment. D'une usine avec une autre usine et une autre usine. Non, non, mais on n'est pas dans du millefeuille. Parce que je vous invite un jour à rencontrer l'atmosphère. Vous verrez les normes, mais vraiment draconiennes, qui sont données. Il y a quelque temps... Enfin, il y a quelque temps... Vous vous souvenez de l'époque où les hauts fourneaux étaient mis sous cocon ? Et à cette époque-là, on a été, un certain nombre, à défendre le fonctionnement des hauts fourneaux et à essayer de faire en sorte que ces hauts fourneaux puissent continuer à fonctionner. Et j'en faisais partie. À l'époque-là, j'étais conseiller régional. Je suis allé tous les jours sur ce site. Je suis allé en Allemagne avec des syndicats de la sidérurgie pour leur montrer un certain nombre de fonctionnement. Mais ce qui m'intéressait dans la réflexion, ce n'était pas de dire qu'on doit fonctionner comme au XIXe siècle ou au XXe siècle. Mais le CO2 qu'on rejetait dans l'atmosphère, on pouvait le récupérer. Et par un principe qui s'appelle la méthanation, on peut en faire usage. Donc, si vous voulez, nous prêtez-nous pas de mauvaises intentions. On est, pour qu'une industrie existe, que pour cette industrie, elle puisse fonctionner. Et donc, je vous donne cet exemple des hauts fourneaux. Je suis pour la réouverture des hauts fourneaux avec un certain nombre de conditions. On peut utiliser le CO2. On sait le faire. Alors, faisons-le. Mais si je reviens maintenant à la situation Knoff à Ilange, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Knoff à Ilange, c'est un problème à la fois climatique, c'est quoi qu'on dise, 85 000 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Si je le compare, 85 000 tonnes, qui se rajoutent à d'autres, parce que tout le sujet, il est du cumulatif. Le reste, ce n'est pas très important, parce qu'on peut dire que chacun est dans les clous. Mais il n'empêche que le cumulatif, il existe. Et 85 000 tonnes en faveur du réchauffement climatique, je suis désolé, ce n'est pas une bonne idée. Quand on sait, par exemple, que le chanvre, comme isolant, il a, par rapport au CO2, un effet positif dans la production de chanvre, un hectare, je termine mon propos, un hectare de production de chanvre, c'est l'absorption de 15 tonnes de CO2. Je parle du moment de la pousse du chanvre. Ensuite, une usine de production qui fabriquerait du chanvre en matière de CO2 aurait des rejets à peu près 4 à 5 fois inférieurs à ceux de l'usine Knoff, qui produit de la laine de roche. Alors, ce que Philippe Nolère vous a dit sur les transports, etc., ça existe, mais ce que nous, on est en train de vous dire, en tout cas, c'est qu'on peut, on est pour de l'industrie, on est forcément, comme chacun d'entre nous, dans cette pièce pour l'emploi. Il n'y a personne dans cette pièce qui dirait qu'il ne faut pas créer d'emploi. Mais trouvons des emplois et des entreprises du XXIe siècle, pas du XXe siècle, pas sur des process... La laine de roche, c'est quelque chose qui, dans 10 ans, n'existera plus, parce que la laine de roche, ce n'est pas un bon produit pour l'environnement. Quand vous dites que ça a une bonne valeur, je viens de vous le dire, le contraire, ça veut dire que le chanvre, il n'est pas émetteur de CO2, pour l'environnement, la laine de roche, ce n'est pas quelque chose de satisfaisant. Donc, c'est qu'en plus, d'un point de vue de la santé qui vous intéresse pas mal, il y a quand même un certain nombre de réflexions sur la laine de roche qui sont des réflexions depuis plusieurs années. Mais pour un certain nombre de gens, il y a des études allemandes, par exemple, sur la laine de roche, où on parle de problèmes de cancérogène. Il y a des choses qui ne sont pas très claires encore sur le sujet, mais en matière de santé, je ne parle pas que des rejets, mais il y a ici un certain nombre de problèmes climatiques et de santé. Les rejets existent, ils sont cumulatifs, et on se retrouve dans une situation où ça fait problème forcément pour le territoire. Et le plan de protection de l'atmosphère dont on a parlé tout à l'heure, lui, il ne dit pas le plan de protection de l'atmosphère, dont, entre parenthèses, M. Vaiten est membre du comité de pilotage, il semblait plus en souvenir à la réunion publique de Ilange, mais il y fait partie du comité de pilotage, quand même, du PPA. Et ce PPA, il dit des choses assez claires sur ce qu'on veut pour le territoire et vers quoi on veut aller. Et l'usine Cnoff, elle ne va pas vers ce que le PPA veut aller. Voilà, simplement. Merci, merci. Donc, alors, je vous demande, on termine, hein, on termine, on se donne encore 5-10 minutes. M. Merz, donc, assez concis, une parole forte sur ses motions, puis après, on vote, hein. Oui, on ne se mettra pas d'accord parce que nous avons des façons différentes d'appréhender ce que doit être le devenir de notre société et l'avenir de notre économie. Moi, je partage ce qui a été expliqué par Guillero et je voterai donc sa motion. Mais il me semble qu'à cet instant, il y a quand même un point sur lequel on pourrait tous se mettre d'accord. C'est que l'opinion publique dans notre bassin de vie et d'emploi doit pouvoir être informée et doit pouvoir exprimer une opinion. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, j'ai observé que tout à l'heure dans votre intervention et ce matin dans les colonnes du République à Lorrain, vous en avez appelé à la majorité silencieuse dont vous supposez d'ailleurs qu'elle est favorable au projet pour qu'elle s'exprime. Moi, je suis un démocrate, hein. Non, non, mais j'ai cru comprendre que si vous en avez appelé à la majorité silencieuse puisque vous êtes, vous, favorable à ce projet, vous estimez qu'elle y est également favorable. Mais permettez-moi de vous dire que l'autre jour à Ilange, vous avez fait partie de cette majorité silencieuse. Vous étiez à la tribune, vous n'avez pas pris la parole. Pas à un moment. C'était d'ailleurs très estonant de se retrouver à la tribune et de ne pas prendre la parole. Personnellement, j'ai toujours dit si je suis à la tribune, je parle parce que je ne suis pas un pot de fleurs. Je ne suis pas un ? Un pot de fleurs. Mais c'était mon appréciation personnelle sur le rôle que je dois jouer quand je suis à une tribune. Mais je reviens sur le fond de l'affaire. À un moment donné, des personnes... Oui, monsieur Bertrand, on débat, on essaie de débattre. Oui, oui, mais je débat. Vous avez des mots toujours méprisants. C'est ce qui vous caractérise, ce point de vue à moi. Ce mépris de l'autre. Monsieur, c'est vous qui en avez appelé ce matin à ce que la majorité silencieuse s'exprime, alors même que vous en aviez l'occasion lors d'un débat public et que vous ne l'avez pas fait. Et donc, lorsque des personnes ont levé la main en disant nous souhaitons la tenue d'un débat public à Thionville, il vous suffisait à ce moment de lever la main et de dire à l'enquêteur public, monsieur l'enquêteur, je vous demande, en tant que maire de Thionville, parce que je veux que la population de ma ville soit informée de cette affaire et qu'elle puisse s'exprimer, je vous demande d'organiser un débat public à Thionville. Et vous ne l'avez pas fait. Merci, monsieur Verre. Eh bien, faites-le, faites-le et ainsi vous pourrez venir devant les Thionvillois qui ne manqueront pas d'être nombreux à cette réunion publique d'exprimer votre point de vue. On échangera nos points de vue et au moins les Thionvillois pourront dire qu'ils ont été informés parce que leur maire a voulu qu'il le soit. Merci, monsieur Verre.